A la Réunion, les parapentes volent presque tous les jours. Les accidents sont heureusement très rares. Pour qu'un parapentiste tombe comme celui de samedi matin, il faut que sa voile se ferme. Est-ce qu'il était près du sol et qu'elle n'a pas eu le temps de se réouvrir ? C'est ce qui est le plus probable, puisqu'elle doit se réouvrir toute seule en moins de 4 secondes. Maintenant, si on est qu'à 2 secondes du sol, effectivement, ça va faire mal. C'était un bon pilote, donc il n'y avait pas de raison a fortiori que ça se passe mal. Il devait être peut-être sur un point bas. Et puis là, ça se ferme et on n'a pas le temps effectivement de réouvrir et on impacte le sol assez lourdement. Encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je ne peux pas vous en dire plus. Aujourd'hui, le matériel est sûr. L'aérologie, elle, peut réserver des surprises, pas toujours bien prises en compte. Une rafale de vent soudaine ou une brusque rentrée de vent ou alors une rafale thermique. Très souvent, c'est ce qui peut arriver de plus fréquent. Après, une bonne connaissance de l'aérologie, une bonne connaissance de son matériel et de ses aptitudes. Savoir si on peut voler à ce moment-là ou si ce n'était pas une bonne idée. Voilà, c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir voler en sécurité pendant très longtemps. Le parapente n'est pas dangereux. Comme toutes les activités de plein air, c'est un sport avec quelques risques, toutefois maîtrisé grâce aux compétences des pilotes réunionnais. Très peu d'accidents donc sur notre île, qui est en termes de fréquentation le deuxième site de vol en France après Annecy. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...